donc on a testé le petit petit voyez le petit béret a testé le petit béret honnêtement donc c'est un lauréat concours agropole faible calories sans alcool donc 100% sans sulfites au sud de france petit béret dominique la porte tu vas pas aimé cette vidéo je crois bien montrer ma gueule mais j'ai pas aimé en même temps ton produit on n'a pas aimé les dégueulasses donc autant le dire c'est le meilleur sommelier de france qu'est ce qui s'est passé et qu'est ce qui se passe le sommelier de france muscadé sec sans sulfites donc voilà c'est une bouteille à 8 euros alors petit béret muscadé qu'est ce qu'on peut vous dire donc ça c'est ce qu'il en dit de son produit expérience gustative unique et innovante pour tous alors honnêtement une expérience d'accord gustative non n'est pas peut-être pas gustative quand même on n'est pas sur du on n'est pas sur un produit qui se consomme je pense à la base et innovante pour tous alors là c'est sûr qu'on n'a jamais vu ça t'as l'impression de boire du vide tu bois du vide c'est une cc c'est expérimental et à la fois il doit donc n'est délicat alors là faut vraiment être très délicat au niveau des du naso qui exprime de fines touches de pétales de rose alors y'a pas on sent la rose mais l'eau de rose la vieille eau de rose litchi c'est vrai mais alors que dégradé quoi et des notes plus mûres d'ananas alors j'aurais dit des notes invisibles d'ananas plutôt la bouche est ample ça c'est ton problème si tu tailles des pipes marqué par une belle vivacité et de léger et de léger amer caractéristique du muscat alors non non on reconnaît pas du raisin à dents sérieusement même un truc lidlain on reconnaît pas vraiment un truc dégueulasse avec rien le vide donc servir entre 7 à 9 degrés en apéritif avec des asperges poche ils sont fumés un dos de soumots rôti un bar de lignes sauce mousseline ingrédients infusion de pépins de raisin jus de raisin 20% voilà franchement je voudrais bien savoir quel jus de raisin tu mets là dedans le problème c'est que ça sent la diluée si ça sent que tu l'as dilué alors il rajoute des épaississants comme glucérine végétale franchement la poisson tir on aurait dit de l'eau plate gomme arabique au plat arôme colorant donc là on a de l'atocyan acidifiant acide malique acide citrique acide lactique estrait de raisin gaz carbonique et j'ai envie de dire acide lactique mais grave on ressent le goût un léger goût de de yaourt enfin le truc vraiment n'a pas dû le faire goûter quoi c'est pas possible dominique la porte non mais le mec regarder la position quoi il fait du 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 à du à la le produit et du à la le produit le truc qui ressemble à rien meilleur sommelier de france donc ça on a goûté on va goûter des fois que ça change quelque chose c'est c'est comme si tu buvais un peu le le jus qu'il ya dans les yaourts de fruits voyez l'eau car on attend les yaourts de fruits il n'y a même pas de morceaux c'est juste le yaourt avec quelques arômes il ya de l'eau qui reste un peu c'est comme si tu me veux la même chose mais dilué tous et c'est franchement c'est dégueulasse c'est j'aime pas quoi faire de ce verre le truc il est pasteurisé même plus de bactéries a plus de grand chose là dedans c'est pas ça sera pas pour la santé c'est pas pour le goût c'est vraiment pour faire le musulman swag le schlack de musulmans musulmans faible tachète pas bouteille tu fais semblant d'être un intégré désintégré c'est pitoyable franchement pas terrible alors l'on a appris d'autres j'en ferai d'autres sur sur d'autres je vais inviter aussi des amis et puis se goûter et puis à lui je lâche plus lui j'ai dominique la porte là franchement faire un procès je te lâcherai plus jamais c'est fini un produit aussi pour lui marque même plus aval dégage la ta bouteille des gouttes honte à la france on t'a t'existe pas c'est existe vraiment que franchement ça qui pourrait croire que quelqu'un ferait une bouteille aussi nul donc à éviter un petit béret c'est dur je vais quand même vous présenter un nouveau petit truc qu'on a préparé déjà on entend du pchuch déjà déjà on est sur une autre couleur on est sur quelque chose de plus épais avec les couleurs les nuances c'est autre chose on a du goût là il ya des arômes nata sur quelque chose de la framboise on dirait de l'abricot alors qu'il n'y a pas d'abricot c'est la levure avec les partis sur une base de betterave on l'a fait retravailler la chine les résultats on a une boisson avec la graine de nigel du bleu est du sésame blanc qui va être en fait une base de prébiotiques ils vont nourrir nos probiotiques finalement et qui va donner un goût pas bien différent c'est autre chose ça on sent la graine de nigel mais léger on arrive à la fin tu vois c'est plus léger ouais ça c'est en fait ça c'est la direction de la fermentation acétique qui a une fermentation il ya développement de microbes mais les microbes du vinaigre de le chemin du vinaigre il ya de plusieurs fermentations à vous alcoolique elle est hors de l'écran ce que tu verras pas chez les micro ambiote l'alcool et la voix acétique là c'est sur l'écran parce que c'est les micro ambiote ça c'est une autre encore qu'on fabrique de production locale artisanale l'élixir et chimiques et ça fait mal c'est sympa les étiquettes j'aime bien la justice et hop contre jour jour il faut dire à l'envers c'est à l'endroit mais je crois que les femmes voilà mais c'est pour vous dire voilà des produits comme ça c'est marqué français genre haute qualité le gars est sommelier je vois disant de mais la france plus rien à foutre de leur image parce que là le petit beret c'est dominique la porte le mec qui goûte ça quoi je passe à des clients au à dubaï ou quoi mais faut les ramener à mon pote nous on va s'en charger de tes clients je te dis tout de suite je veux ton carnet d'adresse je vais pas te lâcher de façon logique c'est normal c'est normal c'est une bouteille qui finit la poubelle dégueulasse j'ai récupéré le verre à la rigueur alors franchement aller mieux assez mieux zéro truc zéro à suivre à su ça je finis pas ça ça produit là je lâche pas à pour moi y'a un truc là tu as du potentiel ça c'est comique pour faire pour faire de la vidéo youtube c'est pas possible lauréat de concours au nord ils ont osé ça c'est un petit truc curcuma de dominique la porte si tu veux travailler sur des arômes des trucs qui sont bons doigts mais rien que l'on sent caramel alors quelque chose bien emballé ça fait l'ombre et l'ombre n'encore ça c'est un curcuma gentil ingrédients chez marcel ça c'est mieux ça et encore la ligue divé pour faire un peu de la limonade pour les enfants mais à la base tout qu'il est orange radioactif fluo ça ça fait de la lumière dans la nuit non mais surtout c'est que la concentration en fait elle est beaucoup plus élevée là on a un goût de limonade avec un petit côté presque de houblon alors que quand c'est beaucoup plus concentré on a l'impression de boire un jus de deux fruits tropicaux mais c'est surprenant avec le travail d'alchimie de fermentation au soleil à longue température enfin bon ça c'est mon travail roi de baby mais le résultat on parle ça ça sera sur marty ça pour l'instant istre fausse port de bouc haute qualité c'est comme ça toujours un produit si c'est toujours pour haute qualité lui acheter quelque chose en bas de la tour c'est haute qualité certaines exigences c'est ça mais j'ai venu en france déjà donc de la porte là la porte là c'est la route dominique la porte franchement on va pas pouvoir te lâcher je sais que tu avais sûrement ton tonton il était ministre je sais pas quoi ou je sais pas quoi des semeliers depuis 50 générations mais c'est le talent c'est dilué avec les générations c'est comme ta bouteille complètement dilué enfin voilà c'est pour vous dire qu'il y aura des nouvelles nouvelles vidéos sur les tests comme ça on va en faire avec du public je vais vous montrer les ingrédients que je suis allé chercher ce matin pour les prochaines recettes du gingembre gingembre bio de chez marcel et fils parce qu'il n'est pas très loin de chez moi et que pour le gingembre je trouve qu'il a vraiment une bonne qualité et regardez alors ça j'en garde toujours un petit peu j'en mets dans le jardin je me fais quelques bouteilles par an de produits issus de mon écosystème on dirait du corail voilà ça on va en préparer on va en préparer dans une de mes fonctions du joli corcuma là dessus ils ont des bons produits donc là c'est intéressant de travailler avec un très très beau produit comme ça curcuma bio il est magnifique vous le sentez d'ici c'est direct l'officine l'officine médicinale donc ça sera des bases c'est avec ceux là qu'on a fait celui là encore ça c'est le dilué c'est le limonade et là je vous sors un gingembre alors celui-ci c'est la limonade du gingembre c'est quand on en fait un peu plus rien que la couleur la lumière quand on va dedans c'est pas à se réfléchir elle explose c'est impressionnant parce que s'il n'y a pas tant de lumière que ça en fait au fond de la maison au fond de la baraque mais les micro-organismes ils sont vivants et donc c'est un effet sur la lumière je prends la même bouteille je suis sûr qu'elle ne fait pas ce brillant elle fait pas le même côté brillant c'est pas la même couleur elle est vide vous voyez ce que je veux dire ? elle est vide la bouteille là c'est lumineux on dirait que c'est une lampe frère là l'effet lumineux là vous voyez ça c'est le blanc de l'étiquette qui renvoie mais si on regarde bien en bas c'est pas comparatif pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vivant là-dedans ? c'est stérilisé et tout est mort tout est mort ça son problème ça dans la nuit ça t'éclaire c'est où je vais ? par où je dois aller ? tu vois ou pas ? comment je fais ? peut-être un gilet jaune tu sais pas comment faire tu envoies ça le gars en face il est il est brûlé cicatrisé en même temps voilà je vous sors mon petit truc vous voyez ça c'est la diffus là c'est vraiment c'est vraiment gingembre euh ça c'est un thé noir au miel en fait pardon thé noir au miel et euh bon là une petite fermentation plusieurs semaines ça dans plusieurs ça fait un mois et demi ensuite en bouteille pendant un mois et demi là c'est gardé dans une zone fraîche en fait au niveau du goût c'est un genre de cidre donc sans alcool hein toujours sans alcool euh avec un goût mielé très fort enrobant doux délicat et bien sûr pour ceux qui connaissent un peu le travail des levures quand je dis pomme vous allez tomber sur de la pomme ça va ça va euh aller sur la poire tout en allant légèrement sur certains fruits rouges donc euh voilà c'est des produits ça ça vaut le coup c'est une vraie expérience gustative des vrais remèdes quelque chose de traditionnel fait avec le temps ça demande du temps produire une bouteille comme ça ça fait à peu près trois mois il a juste un produit après à c'est sans compter la partie production de la plante mais juste la partie alchimie euh comment rendre un élixir une pierre une pierre liquide voilà 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 je vais vous laisser je veux avoir un ami tout à l'heure qui va passer on va faire je vais faire goûter celle-ci je pense et une autre que j'ai chopé aussi on va se retrouver de façon on en aura d'autres allez au beau clan assalamualaikum et euh salut